Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez trop cher ? Eh bien dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas vrai et qu'est-ce que vos clients veulent vraiment dire lorsqu'ils disent ça à propos de votre activité. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue. Pour ceux qui me découvrent, je suis Virginie Levrault, je suis coach business spécialisée en acquisition client. J'accompagne des femmes entrepreneurs et le but c'est de développer leur entreprise et de maximiser leur revenu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors laissez-moi vous brosser le tableau. Vous êtes en appel découverte avec un client. Vous savez que vous voulez absolument travailler avec lui et que vous pouvez l'aider. Vous lui avez expliqué tout ce que vous pouvez lui proposer. Vous avez passé du temps à ça. Il y a un bon feeling, tout se déroule super bien et au moment où vous vous indiquez votre prix, la personne vous dit c'est trop cher ou alors je ne peux pas me le permettre. Vous n'êtes généralement pas trop cher parce que cette même personne, si demain son ordinateur meurt, il laissera forcément un 4 chiffres tomber sur la table s'il faut. Donc si vous n'êtes pas trop cher, c'est quoi le problème ? Et bien en fait, c'est parce que le client ne voit pas la transformation que votre service propose comme étant égale au prix que vous indiquez. Et généralement, c'est parce que vous n'avez pas passé assez de temps pour expliquer cette transformation. Ou alors, votre client ne voit pas en quoi cette transformation que vous lui proposez est une priorité pour lui aujourd'hui. Donc décomposons ces choses une par une. Premièrement donc, votre client ne voit pas la transformation apportée par votre service comme étant égale au prix que vous demandez. Vos clients n'achètent pas un service. Ils achètent une transformation. Et ce que vous devez garder à l'esprit à chaque fois que vous faites une communication sur vos supports marketing, etc., c'est d'expliquer ceci. Donc ne mettez pas l'accent sur vos livrables, sur le temps que ça va passer, sur les études que vous avez faites. Alors bien sûr, ce sont des éléments que vous allez inclure dans vos pages de vente, dans vos supports marketing. Mais n'en faites pas la plus grosse part. En réalité, ça devrait apparaître soit sur votre page à propos, soit sur une petite partie de votre page de vente. Par contre, concentrez-vous bien sur la transformation que vous apportez. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui ? Point A. Vous expliquez. Vous les comprenez, vous savez où est-ce qu'ils sont maintenant. Quelles problématiques ils ont. Et expliquez. Point B. Une fois qu'ils auront travaillé avec vous, où est-ce qu'ils en seront ? Se concentrer sur ces deux points, de comprendre où est-ce qu'ils sont, et de leur expliquer où est-ce qu'ils vont aller, cette transformation, c'est clairement ce qui va augmenter la valeur perçue de ce que vous proposez. Et ça leur montre que vous ne fournissez pas simplement ce qu'il y a entre point A et point B, votre service, mais bien une transformation permettant enfin d'atteindre ce qu'ils souhaitent, le point B. Deuxième chose, on parlait de la priorité. Aujourd'hui, la transformation que vous proposez n'est tout simplement pas une priorité pour eux. Peut-être que ce n'est pas quelque chose dont ils ont envie maintenant, peut-être que c'est quelque chose qui peut venir après avoir autre chose en tête, etc. Et en fait, c'est une bonne nouvelle. J'ai conscience que c'est complètement contre-intuitif, que ça ne paraît pas du tout être une bonne nouvelle, mais c'en est une. J'en peux plus. J'en peux plus, là. 11h30, il n'y a plus les travaux, mais d'un coup, il y a toutes les milliards de mobilettes, quoi. Donc ça ne veut pas dire qu'ils disent non. Ça ne veut pas dire que c'est trop cher, comme ils le disent. Ça veut tout simplement dire qu'ils ne sont pas prêts tout de suite. Ça n'a donc aucune incidence sur votre valeur, vos compétences, vos capacités. Et ça, c'est un truc que je vois trop souvent. Les entrepreneurs qui supposent et qui imaginent ce que pense le client. Et d'un seul coup, ils se disent, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez compétent, je ne suis pas assez bien pour ce client, je ne suis pas assez doué par rapport à mes concurrents. Tout ça parce qu'ils ont supposé que ce que voulait dire le client, c'était que c'était trop cher et que ce n'était pas bien. Et le problème, c'est que quand ils font cette hypothèse, ça altère tout simplement leur perception de leur propre valeur, de leur propre capacité, de leur propre compétence. Ils se remettent en doute, syndrome de l'imposteur. Et à quoi ça conduit ? À baisser ses prix. Oui, mais c'est trop cher. Je baisse mes prix. Alors que là, on vient de prouver que ça n'avait aucune incidence, le c'est trop cher, sur votre prix. J'ai une histoire à vous raconter, il y a environ un an, j'ai une personne qui est venue vers moi pour faire le coaching MAB. C'est un coaching qui dure sur une année. Je vous abrège, si ça vous intéresse de savoir ce qu'est mon programme MAB, il y a le lien dans la description. Et donc cette personne, elle est venue vers moi avec cette problématique. Elle m'a dit, voilà, les gens disent que c'est un peu trop cher, j'ai donc baissé mes prix. Et elle l'a fait parce qu'elle était persuadée que si elle ne baissait pas ses prix, elle n'aurait plus de clients. Et qu'est-ce qui s'est passé d'après vous ? Mettez-moi tout de suite dans les commentaires, faites une pause dans la vidéo pour voir si vous avez bien suivi. Qu'est-ce que d'après vous, il a pu bien se passer au moment où elle a baissé ses prix ? Ah bah le problème, il a tout simplement persisté. Elle a toujours eu des gens qui lui disaient, c'est trop cher, tout simplement parce qu'ils ne voyaient pas la valeur, la transformation, ou qu'ils n'étaient pas prêts. Et quand elle vendait quelque chose, eh bah le vendait moins cher. Donc la rentabilité en a pris un coup. Donc cette année-là où elle a baissé ses prix, elle a gagné moins d'argent que l'année d'avant, en ayant toujours le même problème de personnes qui disent que c'est trop cher. Donc elle avait clairement mal interprété les propos de ses clients. Et c'est pas grave, c'est normal. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour que maintenant on ne se trompe plus. Donc on a travaillé sur la totalité de son message, la manière dont elle déroulait ses appels de vente, la manière dont elle expliquait à ses clients ce qu'elle proposait. On s'est concentré sur la transformation, on s'est concentré aussi à récupérer des gens qui n'étaient pas prêts tout de suite, mais peut-être prêts plus tard. Et là, on a aussi remis les bons prix à ce que valait réellement ce qu'elle proposait. Et maintenant, tout roule. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dit c'est trop cher, est-ce que vous allez baisser vos prix ? Hein ? Petite question ? Ouhou, je vous entends pas ? Faites-moi part dans les commentaires de vos réflexions par rapport à ça, de vos questions peut-être aussi si vous voudriez approfondir ce sujet. Est-ce que vous vous sentez à l'aise aujourd'hui avec vos prix ? Et si ce n'est pas le cas, demandez-vous est-ce que vous savez bien expliquer la valeur de la transformation que vous proposez ? Je veux tout savoir ! Pfiou ! Dans les commentaires. Merci d'être resté jusqu'au bout pour cette vidéo. On n'oublie pas le like, on n'oublie pas de s'abonner, ça m'encourage toujours. Je le dis à chaque fin de vidéo et je vous retrouve très vite pour plein d'autres vidéos sur la création de contenu, sur du marketing, sur la vente de manière générale. Je vous souhaite une très belle journée. A bientôt ! Génial ! Sous-titrage ST' 501